M.S.H. Lyon-Saint-Etienne Oui, je m'appelle Nicolas Mikaïl, je suis doctorant à la Momme. Je travaille sur l'architecture antique. En région de mon projet d'été, j'ai mon travail à Delphes et en Grèce en général. J'ai eu l'occasion de travailler pour très longtemps avec des archivistes et des responsables du service d'archives. Et à ce moment-là, d'apprécier vraiment ce métier et les possibilités qui existent à partir d'une collaboration de différents métiers, de différentes professions. J'interviens lors de la table ronde à la fin de la journée. Là où on va discuter autour du sujet du rapport entre chercheurs et archives, de la manière selon laquelle on traite les archives en tant que chercheurs, en tant qu'archivistes. Et plus généralement sur la valeur d'une étude des archives pour l'archéologie et pour d'autres métiers en sciences humaines. Moi je suis Georges Charpentier, architecte archéologue. Je travaille depuis plusieurs années au Proche-Orient et je fais partie de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée. Alors je suis intervenu sur la mission archéologique syro-française de la Syrie du Nord. Nous avons avec nos collègues syriens un contact qui perdure justement par le partage des archives. Pour les archives que nous avons déjà stockées avant la guerre et celles qu'on enregistre maintenant, nous nous tenons au courant les uns les autres de se devenir du patrimoine qui est quand même exceptionnel. La Maison de l'Orient, nous avons la chance d'avoir des plateformes technologiques et un nouveau service d'archives qui me poussent justement à faire un véritable plan de gestion des données. Je suis vraiment très content de cette journée, de pouvoir prendre conscience qu'il y a un véritable réseau d'archivistes qui ont toujours des problématiques qui nous interpellent et qui nous permettent de nous faire progresser sur la manière d'archiver ces documentations pour pouvoir nous amener à faire des plans de gestion qui sont vraiment cohérents. Sous-titrage Société Radio-Canada ...